Elle aussi, on ne sait jamais trop où elle est partie. J'allais dire Céphanie Ardent. C'est Fanny Rué ! Ardent, en feu, tout ça. Coucou les Zouzous ! Il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé. L'appartement, tout ça, oui. Est-ce que j'ai choisi le parquet en fonction de la couleur du chat ? Peut-être. Du coup, maintenant, on les confond. Je suis la première femme à avoir marché sur le chat. Un petit pas pour moi, un grand pas pour la team chien. Par contre, le problème de ce nouvel endroit, c'est que l'appartement au-dessus du mien est à vendre et ça ne m'arrange pas du tout parce que j'aimais bien être seule dans le bâtiment. Je pouvais écouter très très fort Céline Dion sans faire semblant que c'était du second degré, comme quoi on ne change pas. Donc là, ça fait une semaine que j'observe l'agent immobilier faire des visites et je complote. J'ai pensé à plein de stratégies pour éviter que qui que ce soit emménage, première idée, leur faire peur. J'écris sur les fenêtres la chambre des secrets a été ouverte avec du sang de mes règles. Oh non ! Ils ne vont pas remarquer que c'est du sang de règles en n'ayant que l'image. Oh que si ! Les morceaux ! Et en plus et tu penses qu'on fait comment le boudin noir ? Et en plus du sang, j'allume plein de bougies chez moi et je mets du Héra très fort et je crie, je vois les morts ! Là, ça devrait fonctionner. Puis après, je fais semblant de perdre le contrôle des bougies et de foutre le feu. Et là, c'est sûr qu'ils partent en fait parce que le seul truc pire qu'un incendie dans ton appartement, c'est un incendie dans l'appartement en bas, c'est tiens. Ah, futé ! Prix Nobel du feu ! Et puis, pour en remettre une couche, je mets le son d'un porno très très fort pour qu'ils pensent que je cobule comme une sauvage. Mais vu que je vis qu'avec mon chat, ils vont croire que je couche avec mon chat, alors que rien à voir, c'est le parquet ! Quand je m'y croit assez fort, ça le cire. Voilà, je me masturbe qu'il. Donc ça, c'est la technique numéro 1, les effrayés pour qu'ils n'aient pas envie d'emménager dans mon immeuble. Mais j'ai pensé une deuxième méthode, faire exactement l'inverse. Parce que qu'y a-t-il de plus effrayant qu'un voisin pas sympa ? Un voisin trop sympa ! Ça, c'est flippant ! Dès qu'ils arrivent pour la visite, tu commences à avoir les larmes aux yeux et tu leur dis « c'est vous, c'est vous, c'est vous, on va être si bien ensemble, on sera une grande famille ». Et là, tu les dégoutes, tu dirais « vous verrez, les murs sont fins ». Et si parfois, je vous entends copuler comme des sauvages, c'est pas grave, j'aime bien. J'essaye de synchroniser mes orgasmes avec les vôtres et tout. Ce sera comme de la natation synchronisée, c'est humide et je fais une tête bizarre. Et voilà, puis tu leur dis « je suis si contente que vous envisagiez d'acheter et pas de louer parce que je cherche quelque chose de sérieux et tout. Les locataires, je m'y attache et puis tu vois, j'aimais tellement ceux d'avant. D'ailleurs, j'avais proposé de déposer leurs enfants à l'école en même temps que les miens, mais ils n'aimaient pas trop, soi-disant parce que j'ai pas d'enfants et que je suis belge. Alors que j'étais juste serviable. Je relevais leurs courriers, j'arrosais leurs plantes et tout, même quand ils étaient là. Je me demande pourquoi ils sont partis. Ils m'ont dit qu'ils laisseraient leur adresse, mais ils ont oublié. Heureusement que je les ai trouvés sur Facebook, Google Web. Par contre, attention, j'ai entendu que l'appartement du Haut était vraiment pas cher, donc il doit y avoir un vice caché. Je sais pas. Peut-être qu'on a tellement synchronisé nos orgasmes avec les voisins d'avant que maintenant, il y a des problèmes d'humidité. Je sais pas. Je pourrais faire ça. Je pourrais les faire fuir en étant trop collante, littéralement. Mais là, je me dis, mais attends, imagine, ils sont partants. Mazette. Imagine. Je me comporte de façon tellement nocive que je finis par attirer des gens nocives. Ils me proposent de faire un habitat groupé, qu'on élève nos enfants en communauté. Parce que pourquoi avoir une mère toxique quand tu peux en avoir trois ? Donc c'est mort. Donc c'est mort. Donc j'ai pas le choix, les amis. Je dois redéménager. Donc je cherche un nouvel appartement avec une chambre sans voisin et surtout qu'il y a un parquet qui va avec le char. Et Fanny ? Fanny, en tournée dans les prochains jours à La Rochelle, à Hénin-Beaumont, à Besançon, puis je sais pas, plus tard, à Bilbao, Dakar.